Radio Pays Aider un proche malade ou handicapé à s'habiller, faire sa toilette ou même manger. Ils sont plusieurs millions en France à vivre cette situation au quotidien. Les aidants, ces personnes qui apportent leur aide à un proche âgé dépendant ou handicapé. Il y a deux jours, c'était la douzième journée nationale des aidants pour justement sensibiliser et donner davantage de visibilité à ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Brice Victorin, chef de service du Jardin des Bennes. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Brice Victorin. Est-ce qu'on pourrait commencer par illustrer très concrètement, on va dire, le quotidien d'un aidant ? Je me doute bien que chaque situation est différente, qu'en fonction de la personne qu'on va aider, le rôle de l'aidant, il va changer. Mais est-ce que pour les personnes qui ignorent peut-être ce qu'est un aidant, vous pourriez nous dire à quoi ressemble sa vie ? Alors oui, comme vous l'avez dit, c'est vrai que les aidants accompagnent au quotidien une personne malade dépendante. Et donc, effectivement, lorsqu'on écoute les aidants, en général, ils disent qu'ils font tous les métiers en même temps. Ils font aide-soignante, infirmier, assistante sociale. Et voilà, c'est vraiment un quotidien compliqué avec cette espèce d'obligation naturelle, puisqu'on s'occupe d'un proche, c'est normal, c'est comme ça. Ça semble couler de source. C'est vrai, c'est ça, ça coule de source, on est là pour ça. En revanche, comme il y a une pathologie derrière, il y a une dépendance de la personne qu'on accompagne, il faut pouvoir se faire accompagner parce qu'effectivement, le quotidien compliqué comme ça, la tête dans le guidon, amène à de l'épuisement. Et notamment de l'isolement, on en parlera tout à l'heure. Oui, parce que pratiquer des soins, faire des courses, la toilette, le ménage, effectuer des marches administratives ou accompagner même aux rendez-vous médicaux, c'est un travail qui ne s'arrête jamais, en fait. C'est ça, ça ne s'arrête jamais. Et effectivement, quand ça nous arrive, ça nous arrive d'un coup. C'est des aidants qui ne sont pas professionnels, qui n'ont pas été formés. Donc, voilà, des aidants qui prennent cette charge comme ça, sans être formés. Il faudrait les former, justement, pour faire en sorte que cet état d'épuisement n'arrive pas ? Oui, tout à fait. Alors, il existe des formations avec les structures autour de cette problématique des aidants. Effectivement, la formation fait du bien et c'est un accompagnement quotidien avec des solutions qu'il y a sur le territoire, dont on parlera tout à l'heure, je pense. Alors, je l'ai dit en introduction, il y a plusieurs millions de personnes qui se mobilisent quotidiennement pour aider un proche dont l'autonomie est diminuée à cause de l'âge, à cause d'une maladie ou même d'un handicap. Entre 8 et 11 millions de personnes sont concernées en France. Est-ce qu'on a des chiffres sur la situation en Guyane pour savoir combien, à peu près, il y a d'aidants sur le territoire ? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques précises sur le territoire. En revanche, lorsque l'on prend un peu toutes les structures en même temps, on peut établir à 5 000 le nombre de proches aidants. Encore que ce n'est pas évident parce qu'encore une fois, cette problématique des aidants, les aidants eux-mêmes ne se reconnaissent pas aidants. On n'est parfois pas conscient d'être un aidant alors que factuellement, on l'est. Tout à fait, tout à fait. Donc, on n'est pas forcément conscient d'être un aidant. Donc, effectivement, recenser les aidants qui ne se sentent pas aidants, c'est très compliqué. Et comment elle se fait cette prise de conscience du coup, arriver à réaliser que oui, on vient bien à la situation d'un aidant alors qu'on ne l'aurait peut-être pas réalisé si quelqu'un ne nous l'avait pas dit ? C'est ça. Alors déjà, la reconnaissance de son rôle d'aidant passe notamment par les structures et les accompagnements que les aidants ont. C'est la première chose à faire finalement. Voilà, c'est ça. C'est de contacter les structures qui accompagnent les aidants. Et après, c'est un processus qui prend du temps. Mais voilà, cette définition de l'aidant passe surtout par l'accompagnement avec les structures. Alors le collectif La Rencontre des Aidants organise demain un ciné-débat en ligne pour notamment parler de la lutte contre l'isolement des aidants. Un isolement qui touche près d'un aidant sur deux. Il vient d'où le problème, Bruce Victorin ? Qu'est-ce qui provoque cet isolement des aidants ? Oui, donc je me permets de rajouter sur la rencontre de la collectif des aidants. Bien sûr, allez-y. Et on reviendra ensuite sur l'isolement. Voilà, qui est un ensemble de structures qui s'occupent de coordonner, de faire des projets autour de la problématique des aidants et qui est mené en tête de fil par la mutualité française de Guyane. D'accord. Dans ce collectif, vous avez des associations, vous avez le dispositif Maya, vous avez l'Association française des aimers à Guyane, un type autisme, l'Ébène, bien sûr. Donc c'est vraiment un outil de pilotage finalement pour arriver à aiguillonner correctement la politique des aidants, on va dire, sur le territoire guyanais. Tout à fait. Et concernant cet isolement, je vous parlais tout à l'heure qu'effectivement l'aidant est la tête dans le guidon. et donc le fait de s'occuper de son proche l'empêche de faire des activités quotidiennes, l'empêche de prendre soin de soi, lui prendre du temps, lui prendre l'énergie. Donc du coup, forcément, tout ça amène de l'isolement et du coup un manque de reconnaissance de son rôle d'aidant. Du coup, un manque d'aide finalement puisqu'il ne va pas avoir accès aux aides puisqu'il ne se reconnaît pas aidant. Voilà, tout ça entraîne finalement cet isolement de l'aidant. Le fait que ce soit un travail aussi invisible, on va dire, qui ne se voit pas de l'extérieur, ça participe à ce problème de reconnaissance ? Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, le fait d'être aidant, déjà l'aidant lui-même ne se reconnaît pas aidant. Oui, premièrement. Voilà, donc du coup, l'entourage non plus. Et donc effectivement, le quotidien, c'est qu'on fait des choses qui relèvent du professionnel, puisque je vous parlais tout à l'heure que c'était des affirmiers, des aides-soignants, mais vraiment des actes quotidiens professionnels. Et donc, ce manque de reconnaissance est flagrant. Là, on en parle tranquillement. On est le matin, il est 7h23, tout va bien. Mais en préparant cette interview, je suis tombé sur beaucoup de témoignages d'aidants qui disaient pour la plupart, vraiment, en tout cas pour certains, qui étaient au bord de la rupture. Vous rencontrez ce genre de situation vraiment dramatique de personnes qui sont à deux doigts de totalement craquées ? Ah oui, tout à fait. Dans le cadre des formations, de notre accompagnement à la plateforme de répit d'accompagnement, on a des aidants qui sont épuisés. Et en général, ce qu'on a vu comme chiffre, c'est que les aidants, ils vont même à l'épuisement, mais même à mourir avant l'aider. Et donc, c'est vrai que bien souvent, on a des aidants qui sont dans cet épuisement. Et là, il s'agit de reprendre les choses à plat et de leur dire qu'il existe des choses et de les accompagner progressivement. Oui, finalement, à force de tout donner pour la personne qu'on aide et qu'on aime, évidemment, on finit par s'oublier soi-même et à se mettre en danger. Tout à fait. Et l'idée, c'est de dire à l'aidant, en tout cas de notre accompagnement, c'est de la plateforme de répit, il faut d'abord s'occuper de soi avant de pouvoir bien s'occuper de son proche. Isolement, isolement social aussi à l'égard de ses amis peut-être et du monde professionnel qui ne comprennent pas, qui peuvent avoir du mal à comprendre la situation que vivent toutes ces personnes. C'est ça, tout à fait. Est-ce que c'est une période plus compliquée que d'habitude en ce moment avec la crise sanitaire pour les aidants ? Alors oui, donc les aidants déjà se sont isolés, mais en même temps, la crise sanitaire a engendré des fermetures de structures. Donc c'était beaucoup le cas sur la première vague de la Covid-19 où il y a eu des fermetures de structures. Et donc, qui dit fermeture de structures, dit proche à la maison. Et donc plus aucun moyen de respirer et d'avoir un peu de moment pour soi. C'est ça, où il faut s'occuper de le proche aidé pendant toute une journée, toute la semaine. Là encore, on a des fermetures de structures. Et donc c'est compliqué de se retrouver avec son proche aidé sans avoir de réel répit durant les semaines. C'est quoi le but finalement de cette journée nationale des aidants qui a eu lieu mercredi au niveau national ? Mais en Guyane, il y aura, vous en avez dit déjà quelques mots, un ciné-débat samedi. À quoi ça sert véritablement cette journée ? Alors, effectivement, on organise un ciné-débat qui sera accessible en ligne via la plateforme ApiVisio. Donc si je peux me permettre de dépeller. Allez-y, allez-y bien sûr. ApiVisio, c'est H-A-2-P-Y-V-I-S-I-O.com. On se connecte sur ce site et on met un code partenaire pour pouvoir accéder au ciné-débat. Donc le code partenaire, c'est aidants en majuscule A-I-D-A-N-T-S-9-7-3. Et du coup, vous choisissez la journée nationale des aidants en Guyane. Et cette journée nationale des aidants en Guyane, ici, à travers ce ciné-débat, est là non seulement pour visionner un film qu'on appelle Ma chère famille. Et autour de ce visionnage de film, nous avons des structures, des aidants qui vont parler des solutions qui existent sur le territoire. Donc notamment, là, on va parler de ce qu'on appelle le numéro vert qui a été mis en place lors de la crise sanitaire. On va peut-être rappeler d'ailleurs le numéro vert pour les aidants. C'est le 0800-960-973. On va parler également de la plateforme de répit du Jardin d'Ebène, dont je suis le chef de service, qui propose des activités de groupe quotidiennes tous les mois, avec aussi des sessions bien-être pour se retrouver, des formations. Voilà, il y a un certain nombre de choses, du relayage à domicile, puisqu'on va prendre le relais à domicile pour les aidants. Donc pour la plateforme de répit, le numéro téléphone, c'est le 094-28-70-63. Et on va aussi parler de l'annuaire prise en soins psychologiques en Guyane, proposé par l'Association guyanaise des psychologues, et qui regroupe les coordonnées de l'ensemble des psychologues du territoire, ainsi que des structures, pour l'accompagnement psychologique. Et Bruce Vectorin, mise à part pour les professionnels du secteur, pour les personnes qui sont directement concernées par cette situation, est-ce que vous avez l'impression, la sensation, que cette journée nationale des aidants, finalement, elle arrive véritablement à désinvisibiliser la situation auprès du grand public ? Parce que je suppose que c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette journée existe. Tout à fait. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. On voit notamment qu'il y a des endroits, des structures autres, qui ne sont pas forcément concernées par la problématique des aidants, qui organisent des journées pour leurs employés autour de cette problématique des aidants. Donc, au fur et à mesure, je crois que ça va être un travail de longue haleine, on va progressivement proposer des actions avec le collectif. Chaque structure va proposer des actions qui vont permettre finalement de définir ce rôle d'aidant, notamment sur les territoires un peu isolés aussi. C'est la question que j'allais vous poser, justement, là, depuis tout à l'heure, on parle majoritairement du littoral, mais pour toute la Guyane, comment est-ce que ça se passe ? Alors, effectivement, la difficulté, c'est que sur l'ouest guyanais, sur les territoires isolés, la difficulté est encore plus importante, puisqu'il y a un problème de diagnostic, notamment pour les maladies d'Alzheimer, tout ça sur les territoires isolés. Et donc, si on n'a pas de diagnostic, on ne peut pas reconnaître les aidants. Donc, notre travail va être, effectivement, de proposer des actions aussi sur les territoires isolés, en partenariat avec les structures déjà existantes, pour pouvoir, effectivement, sensibiliser les besoins pour ensuite faire des propositions. Voilà, sensibiliser, en tout cas, au rôle d'aidant et à l'accompagnement qui existe. J'aimerais qu'on dise quelques mots sur les aides concrètes qui sont mises en place en faveur des proches aidants. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut financièrement, parce qu'on sait très bien que c'est une question primordiale, est-ce qu'on peut financièrement être aidé par certaines aides de l'État quand on est un aidant ? Oui, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas... En tout cas, ça existe. Oui, oui, ça existe. Il y a des dispositifs qui permettent de rémunérer, en tout cas d'indemniser les aidants qui accompagnent. Il y a aussi la possibilité d'avoir des congés des aidants. Pour s'absencer trois mois, c'est ça, renouvelable ? Tout à fait, tout à fait. Donc on a cette possibilité-là, puisque ça existe. Et encore une fois, ces solutions de répit sont là pour les aidants, sont mises à disposition sur le territoire, gratuitement. Donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. D'ailleurs, sur ce congé aidant, j'ai lu des chiffres comme quoi il était très peu utilisé par très peu de personnes. Comment ça se fait ? On en revient toujours au même débat, à savoir, on ne parle pas assez de ces choses-là, donc les gens ne sont même pas au courant de leurs droits ? C'est ça, tout à fait. Même au niveau national, c'est que deux aidants sur cinq qui connaissent finalement ce dispositif. Et encore une fois, c'est le quotidien de l'aidant qui ne se reconnaît pas en tant qu'aidant. Mais aussi, comme il est la tête dans le guidon au quotidien, il va faire plein de choses en même temps, il n'aura pas accès à toutes les informations. Et qui ne se reconnaît pas comme aidant et qui n'est pas reconnu finalement par les autres comme aidants. Tout à fait. Et l'activité au quotidien qui est compliquée et prenante, empêche finalement d'accéder à ce genre de dispositif. Sur ce congé aidant, il vient d'où le problème, à part ce manque de reconnaissance dont on parle depuis tout à l'heure ? Est-ce que c'est compliqué de l'obtenir ? C'est beaucoup de démarches administratives peut-être, avec la peur aussi d'être stigmatisé, d'aller voir son employeur en lui disant « Voilà, je vais m'absenter trois mois parce qu'il faut que j'aide un proche de ma famille ». Alors c'est un tout en même temps, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est une méconnaissance de l'aidant lui-même, mais c'est une méconnaissance des structures aussi, et des employeurs qui ne connaissent pas ce congé des aidants. Et en fait, la démarche, elle est plutôt simple. C'est un courrier type où on demande à l'employeur ce congé des aidants, qu'on remet à la ressource humaine. Éventuellement, la plateforme de répit, on accompagne aussi sur ce genre de processus-là. Voilà, c'est très simple, mais la difficulté... Voilà, on n'est pas sensibilisés à ça, à la fois du côté des aidants, mais du côté des employeurs aussi. Dernière question, Bruce Victorin. Est-ce que cette situation des aidants, situation difficile, on l'aura bien compris, elle ne traduit pas finalement un manque de visibilité, un manque d'accompagnement du handicap, de manière générale, encore aujourd'hui ? Alors, il y a un certain manque de handicap, mais la problématique des aidants, il faut encore y aller. Oui, il faut vraiment différencier les deux pour que... Oui, parce que... Alors, à la fois, il y a ce manque de structure d'accompagnement, oui, mais il en existe quand même sur le territoire du handicap, mais il faut aussi mettre en place des choses pour les aidants et sensibiliser, encore une fois, sur cette problématique. Merci beaucoup, Bruce Victorin, d'avoir été avec nous ce matin, on le rappelle. Vous êtes chef de service du Jardin d'Ebène. On va peut-être terminer en rappelant le numéro vert des aidants que vous avez déjà donné tout à l'heure. Le numéro, c'est le... Alors, est-ce que je peux rappeler juste ApiVisio ? Oui, allez-y. Redonnez les coordonnées. Voilà, pour le ciné des bains, samedi, il faut aller sur la plateforme www.apivisio.com. En utilisant le code partenaire AIDAN, en majuscule AIDANTS 973. La plateforme de répit permet de le faire en présentiel, dans nos structures, à l'accueil de Jourmas Amatourie et au Jardin d'Ebène. Il ne faut pas hésiter à nous appeler. Le numéro de la plateforme, dans 06 94 28 70 63. Et pour rappeler, le numéro vert qui vous permet d'avoir des informations et un accompagnement, c'est le 0800 960 973. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci.